Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, on va parler humaine et robot, vaisseau et politique. Aujourd'hui, on va parler de sillage. Sillage est une série d'els cours qui compte aujourd'hui 20 tomes. Elle est écrite par Jean-David Morvan et dessinée et mise en couleur par Philippe Buchet. On y suit les aventures de la jeune Nevis, seule représentante de la race humaine au sein du grand convoi de vaisseaux extraterrestres Sillage. Grâce à ses capacités particulières, elle devient un agent spécial au service de la constituante. L'aventure commence alors que Morvan et Buchet se voient refuser plusieurs scénarios de thriller futuriste par leur éditeur Guy Delcourt. A ce moment-là, il a déjà des Trévis et des Carmen McCallum plein les cartons et surtout, il a vu les carnets de croquis de Buchet. Du coup, il pousse le duo à se lancer sur une histoire de science-fiction pure. Buchet est très enthousiaste. Lui qui adore dessiner des machines et des extraterrestres de tout poil, ça lui donnait plus de marge de manœuvre que la cyber SF. Il a d'ailleurs été très désappointé par le premier tome qui se passe intégralement dans une jungle sauvage. De son côté, Morvan avait un simple mot qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs années, sillage. A partir de là, les deux comparses construisent cette histoire de convoi de vaisseaux entraînés dans une course à la colonisation de l'espace et de cette humaine isolée qui va découvrir un univers aussi fascinant que plein de failles et de corruption. Il travaille au début avec Anne Bido et les Color Twins pour la couleur, mais Philippe Buchet reprend l'intégralité du travail dès le tome 3. Tome 3 qui devait à la base être le dernier. Les deux auteurs avaient prévu ce nombre de tomes et puis, bah ça a plu. Donc ils ont inséré de nouvelles intrigues et de fil en aiguille, les trois se sont transformés en 10, 12, 20. Et en 2012, ils imaginaient pouvoir pousser jusqu'à la trentaine d'albums sans tomber dans la redite ou le remplissage facile. Ce qui est certain, c'est que la fin est déjà écrite et qu'ils n'ont pas l'intention de la changer. Chaque tome raconte une histoire complète, à chaque fois en piochant dans l'ambiance d'un genre différent. Steampunk, théoric fantasy, western, terrorisme, samouraï, espionnage et plus encore. Parmi les inspirations de Buchet, on trouve l'illustrateur Manchu dont on connaît souvent le travail sans le savoir, Jean-Claude Mézière, le créateur de Valérian et Laureline ou encore Mébus. Les deux créateurs ont également glissé beaucoup de petits éléments de culture générale. Des pseudo-marsupilamis, deux familles qui se haïssent depuis des temps shakespeariens, un alien qui porte un nom de fourrure, Betty Boop ou encore un androïde avec les traits de Harrison Banks de Golden City. Buchet se permet aussi une rapide mise en abîme en se représentant en train de peindre le portrait de l'héroïne dans l'histoire. On reconnaît bien sa bouille et le nom du personnage achève de nous convaincre qu'il s'agit bien de lui. Il aime vraiment la dessiner, sa névis. Et le tome 5 contient une case très riche dans laquelle on peut identifier de nombreux droïdes de l'univers SF. Pour être honnête, je les reconnais pas tous. On baigne donc résolument dans la science-fiction et plus précisément dans le space opéra. On peut d'ailleurs comparer la scène du conseil de la constituante au scénat galactique de Star Wars pour prendre un point de repère connu mais absolument pas intentionnel. Le tome 5 de Siege dans lequel apparaît cette scène est sorti quasiment au même moment que l'attaque des clones en 2002. Buchet a même hésité à changer son design en voyant le film mais c'était un peu tard pour ça. Et justement, la plupart des histoires sont très liées à la politique. Les colonisations abusives, la corruption contre services spéciaux, la mise au banc de races entières, la vie en communauté est toujours soumise aux intérêts des plus puissants comme notre héroïne va l'apprendre à la dure. L'héroïne donc, c'est Nevis, sorte de mouglio féminin quand on la sort de sa jungle, très sauvage du fait de son isolement complet, elle s'adapte vite à la vie dans le convoi. Outre le fait qu'elle soit l'unique représentante du genre humain sursillage, elle est également le seul individu psy-neutre. En gros, ça veut dire que son esprit est hermétique. Lui conférant un net avantage tactique contre les races psy-actives, celles qui peuvent lire dans les pensées nombreuses sursillage. Ce qui intéresse beaucoup la constituante. Elle a beaucoup d'empathie et des principes moraux très affirmés. Et parce qu'elle est tête brûlée, elle s'embarque très vite dans la défense des causes qui la touchent, si rapidement qu'elle ne saisit pas toujours toutes les implications de ses actions. Avec le temps, elle va apprendre la nuance et sortir de son manichéisme intérieur. Pour cela, elle sera aidée de quelques amis précieux. Le premier est Snivel, un robot à tout faire qui décide de s'occuper de cette nouvelle créature découverte sur une planète isolée. C'est un vrai papa poule qui ne souhaite que le bonheur et la santé de sa protégée, quitte à devoir désobéir aux ordres de temps en temps. Le deuxième allié de Nevis est Bobo. C'est un migreur, une race spécialisée dans la réalisation de grands travaux de terraformations. Conditionné pour être un esclave servile, une blessure à la tête lui octroie une capacité d'analyse et de réflexion qui le rend indépendant. Il est très calme et posé, la voix de la sagesse à laquelle peut, ou en tout cas devrait, se raccrocher Nevis quand elle se met une idée en tête. Le premier à appuyer le potentiel utile de Nevis pour sillage est le général Riboun, qui voit dans les capacités spéciales de la jeune femme une chance inouïe de mener à bien certains de leurs projets les plus délicats. Mais au-delà du militaire aguerri, il est aussi très attentionné et veut l'aider à 5€ mieux dans la civilisation spatiale. L'autorité du convoi est représentée par le magistère. Il donne ses missions à Nevis en se gardant bien de la tenir informée des implications politiques, du coup, cette dernière se met systématiquement en opposition avec lui. Mais est-il lui-même corrompu, ou fait-il son possible pour maintenir un flot sillage malgré la corruption de la constituante ? Sillage est une épopée spatiale qui gagne à être lue dans son ensemble tant les personnages changent et les histoires s'intriquent au fil du temps. J'ai d'ailleurs bien mieux apprécié les derniers tomes en ayant relu l'intégralité des précédents. Elles présentent des ambiances variées, les points de vue très divergents qui peuvent découler d'une situation donnée et soulèvent des questions sur la place de l'homme dans l'univers. N'hésitez pas aussi à continuer l'aventure avec les autres développements de la série. Nevis, 5 tomes sur l'enfance de l'héroïne sur sa planète d'origine, les chroniques de sillage, des histoires annexes réalisées avec d'autres auteurs, développant parfois des détails importants. Heureusement, ils sont toujours réintégrés dans la trame principale, donc ils ne sont pas indispensables à la compréhension générale de sillage. Et sillage première arme sur l'intégration de Nevis parmi les agents de la constituante. Pour les fans de la jeune femme, pensez à jeter un oeil au travail de bûcher pour étoffer encore la garde-robe et le garage de Nevis à travers le hors-série Le Collectionneur et les deux artbooks Blockbuster et Mille Nevis. Et voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir sillage. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, liker et commenter, faire un tour sur la boutique Spreadshirt et me soutenir sur Utipoutipi si ça vous dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501